Je m'appelle Stéphanie Dame, je suis éducatrice spécialisée de formation après avoir fait une licence en sciences de l'éducation. Et depuis 2014, je suis formée au lien d'attachement par une Québécoise et j'ai fait des stages professionnels au Québec. Donc depuis 2014, je navigue entre France et Québec, soit parce que les Québécois, mes formateurs, se déplacent en France, soit parce que je vais moi-même au Québec. Et donc c'est au Québec que j'ai connu les neurosciences affectives et sociales et je suis tout de suite, comme disent les Québécois, tombée en amour avec les neurosciences affectives et sociales parce que je trouve que c'est un outil extraordinaire pour comprendre le développement du cerveau de l'enfant et pour nous donner des clés sur, on ne va pas se le cacher, des comportements que souvent, nous en tant qu'adultes, on ne comprend pas. Puis du coup, comme on ne les comprend pas, ces humains, on va les interpréter avec notre regard à nous, de ce qu'on connaît. Et c'est régulier qu'on peut se dire, et ça c'est tout le monde, moi y compris, c'est régulier qu'on peut se dire, non mais ce n'est pas possible, il le fait exprès, mais il me cherche là en fait, ou une test, non mais là c'est de la manipulation. Et ça, franchement, ça nous arrive à tous. Et l'idée vraiment avec les neurosciences affectives et sociales, c'est de pouvoir changer de paire de lunettes et puis voir différemment un petit peu un comportement que nous on ne comprend pas, mais que finalement, quand on tente de le comprendre, on va réagir différemment et en plus, ça va moins nous agacer que si on ne comprenait pas. Les neurosciences affectives et sociales, c'est en grande partie l'étude des émotions. Alors c'est les émotions, mais c'est aussi l'étude des circuits qui sont dédiés aux relations humaines et l'étude de l'influence de l'environnement social et affectif sur le développement du cerveau de l'enfant et du coup sur ses capacités. C'est ça les neurosciences affectives et sociales et ça diffère des neurosciences cognitives parce que les neurosciences cognitives, c'est vraiment l'étude des apprentissages, les aires dédiées au langage, à la mémorisation. Et ça se passe dans le cerveau, qu'on va voir tout à l'heure, dans le cerveau pensant. Alors que les neurosciences affectives et sociales, c'est l'ensemble du cerveau. Mais on est vraiment basé sur les circuits qui sont dédiés aux relations humaines. Et donc effectivement, ça nous donne des clés, comme vous dites, supplémentaires pour comprendre le cerveau de l'enfant. Parce que grâce à ça, on va comprendre comment il se développe, quelles sont ses capacités en fonction de l'âge qu'il a et qu'est-ce qu'il peut comprendre ou pas comprendre. Et un truc encore plus important, qu'est-ce qu'il peut faire exprès et qu'est-ce qu'il ne peut pas faire exprès. Schématiquement, les neurosciences affectives et sociales, c'est un petit peu comme si on construisait une maison. Donc quand on construit une maison, on commence toujours par les fondations, effectivement. Donc les fondations de la maison, c'est ce qu'on appelle le cerveau reptilien. C'est ce qu'on a derrière, là, juste derrière, juste ici. C'est le petit bout de cerveau qui est derrière, là. Et donc ça, c'est effectivement les fondations de notre cerveau. Ça veut dire que c'est un cerveau qu'on appelle primitif. Le cerveau primitif, c'est un cerveau qui ne réfléchit pas. Lui, il agit. Donc le cerveau primitif, qui est là, là, c'est deux fonctions. La première, c'est de s'occuper des fonctions vitales. Donc les fonctions vitales, c'est le sommeil, l'alimentation, la température, l'équilibre, la respiration, etc. Donc ici sont régulées les fonctions vitales de notre organisme. Et ici se situent aussi nos réflexes de survie. On a trois réflexes de survie quand on se sent en détresse ou en danger. Le premier, c'est qu'on peut fuir. Ça, c'est vraiment instinctif. Le deuxième, c'est qu'on peut attaquer, alors verbalement, mais aussi attaquer avec les points. Et le troisième réflexe de survie qu'on voit surtout chez beaucoup d'animaux, mais qu'on voit surtout chez les araignées, c'est le figement. Vous savez, ces animaux qui font semblant d'être morts pour qu'on les laisse tranquilles. Nous, on a ce réflexe aussi de survie. Donc quand on se sent en danger, quand on se sent attaqué, on a un des trois réflexes de survie qui arrivent. Donc ce cerveau, c'est vraiment la structure de base de notre maison. C'est le minimum vital pour que tout le reste de la structure puisse fonctionner. C'est ici qu'est contrôlé l'équilibre de la structure. Si par exemple, imaginons qu'en tant qu'adulte, j'ai faim, je vais aller me diriger vers le frigo, je vais manger, je vais rétablir mon équilibre. Mais un bébé, lui, quand il a faim, son équilibre, il est rompu. Il ne sait pas qu'il a faim. Son équilibre est rompu et il va donc devoir enclencher un réflexe de survie pour faire venir un adulte à proximité, puisqu'il est complètement dépendant. Donc il va déclencher un réflexe de survie, il va pleurer. Et l'adulte va venir et va rétablir son équilibre. Donc vous voyez que ce cerveau-là, à la naissance, il est complètement mature. Et d'ailleurs, il est très, très actif, surtout les premiers mois de vie, mais aussi les premières années de la vie d'un enfant. Ensuite, on a un deuxième cerveau qui s'appelle le cerveau mamalien ou le cerveau limbique. Donc notre cerveau limbique ou cerveau mamalien. Pourquoi mamalien ? Parce qu'on a ce cerveau en commun avec les mammifères. Ici, il y a plusieurs choses, mais la chose principale sont nos émotions. Si j'avais ma main comme ça, là, on a le cerveau reptilien, la cave. Au milieu, là, on a le cerveau mamalien. Et ce qui englobe le cerveau mamalien, c'est le cerveau pensant qu'on verra tout à l'heure. Donc le cerveau mamalien, il est vraiment à l'intérieur, logé vraiment à l'intérieur de notre cerveau. Donc ici, ce sont les émotions. Les émotions, ça forme comme la porte d'entrée de notre maison. Pourquoi ? Parce que c'est grâce à l'ouverture sur le monde extérieur que je vais ressentir des émotions. Voilà, donc les émotions, juste pour rappel, on en a sept. Tristesse, joie, colère, peur, surprise ou curiosité. Et l'amour, l'amour. Nos sept émotions qui sont logées là. Juste pour rappel, une émotion, c'est une réaction qui est non contrôlée. Je ne vais pas décider d'être en colère ou d'être triste. C'est vraiment une réaction non contrôlée et qui peut provoquer des réactions physiologiques. Par exemple, quand je suis en colère, je vais avoir mes sourcils qui vont se froncer, mes mains, mes poings qui vont se serrer, je vais avoir mon rythme cardiaque qui va s'accélérer, etc. Donc une émotion, ça dure environ, en moyenne, 90 secondes, en fonction de comment l'adulte ou la personne autour de moi va s'occuper de cette émotion. Et donc c'est bien important de comprendre que je ne fais pas exprès. C'est vraiment quelque chose d'instinctif, une émotion. Dans ce cerveau-là, il y a un truc vital. Vital, pourquoi ? Parce que c'est ce qu'on appelle l'amidale, c'est vraiment l'alarme de la maison. C'est quand il y a quelque chose qui ne va pas, quand je me sens en détresse, quand j'ai une émotion forte qui me traverse, l'amidale se met en route. L'amidale, elle sert vraiment à nous prévenir que là, ça ne va pas du tout. Donc elle se met en route et on verra tout à l'heure ce qu'elle fait. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose dans ce cerveau-là qu'il faut prendre en considération parce que ça va être très important. Le cerveau mamalien, lui aussi, il est mature à la naissance. On ressent quand on est tout bébé déjà les émotions. On a déjà notre amidale qui va nous prévenir que là, ça ne va pas. Par exemple, quand j'ai faim, mon amidale va se mettre en route parce qu'elle va se dire, il faut que tu appelles pour que quelqu'un vienne te donner à manger. Donc nos deux cerveaux-là, ils sont tous les deux matures. Et en plus, ils peuvent communiquer grâce à ce qu'on appelle des connexions synaptiques. C'est juste des messages qui passent de l'un à l'autre des deux cerveaux et qui forment l'escalier de la maison. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand j'ai une détresse, mon alarme va se mettre en route, donc mon amidale. Elle va envoyer un message à la cave. La cave, elle va activer un réflexe de survie, donc action-réaction, et va se passer ce qui va se passer. Mais en tout cas, les messages seront passés. On a ensuite un troisième cerveau qu'on appelle le cerveau pensant ou le néocortex dans le langage scientifique. Notre cerveau pensant, comme son nom l'indique, ça va être le seul des trois cerveaux qui va réfléchir. Notre cerveau pensant, c'est vraiment la bibliothèque ou le bureau de notre maison. C'est ici qu'il y a le langage, la mémorisation, la résolution de problèmes, l'empathie, la prise de recul, l'organisation, la planification, etc. Là, vraiment, je réfléchis. Vous avez vu, il y a des fenêtres qui permettent à plusieurs points de vue d'entrer et de se confronter. Le problème avec ce cerveau-là, c'est qu'il est complètement... Enfin, il est très immature à la naissance. Pourquoi ? Parce que les différentes parties qui composent ce cerveau ne sont pas encore terminées. Il commence tout juste à se développer. Ça, c'est un premier problème. Deuxième problème, c'est qu'entre ce cerveau-là et les deux autres cerveaux, il n'y a pas encore d'escalier, donc pas encore de connexion synaptique. Alors, je mens un petit peu. Il y en a, mais il y a comme une marche sur cinq qui est opérationnelle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour passer dans ce cerveau-là, imaginez une marche sur cinq qui est opérationnelle, c'est extrêmement compliqué. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'enfant, le bébé et le jeune enfant, vit principalement dans ces deux cerveaux du bas. Il n'a que très peu d'accès à son cerveau du haut pour le moment. Parce que petit à petit, en grandissant avec les expériences, l'escalier va se construire et va devenir opérationnel vers l'âge de 5-7 ans. Mais attention, il n'est pas à son plein potentiel, d'accord ? Je dis bien qu'il commence à être opérationnel à partir de l'âge de 5-7 ans chez des enfants qui ont une structure familiale lambda. Chez des enfants qui sont négligés ou maltraités, humiliés, qui subissent des violences, la construction de cet escalier est plus lente. Donc, l'escalier se construit et les zones de ce cerveau-là se construisent elles aussi pour atteindre leur pleine maturité autour de l'âge de 25 ans. Donc, la dernière partie du cerveau à finir de maturer, c'est ce qu'on appelle le cortex orbitofrontal, le coffre, plus vulgairement parlant, qui se situe juste derrière nos yeux, dans le lobe préfrontal et qui est symbolisé par le toit. Le coffre, cette partie qui est derrière nos yeux, ça a une grande importance pour nos relations sociales. Pourquoi ? Parce que déjà, il est connecté directement avec l'amidale, donc il va permettre à l'amidale de se calmer quand il y a un problème. L'enfant, lui, vous avez vu qu'il avait déjà du mal à monter là, imaginez comment il monte là. Donc, lui, l'enfant, quand on va lui dire non pour un bonbon, il va se rouler par terre. Ce coffre-là, c'est directement en relation avec notre amidale. Le coffre, comme il est tout en haut, il va pouvoir avoir une vision d'ensemble sur tout ce qui se passe. Il va pouvoir prendre des décisions en fonction du contexte général et en plus, il va pouvoir anticiper les conséquences de cette décision. Donc, vous voyez bien que, comme ça finit de se construire à 25 ans, un tout petit, c'est très compliqué. Un ado, ce n'est pas encore possible. Donc, c'est pour ça que les ados, ils ont souvent des réactions irréfléchies, incontrôlables, et qu'on se dit non mais ce n'est pas possible, mais à quoi il réfléchit ? Il réfléchit, mais pas comme nous. Parce qu'il n'a pas les mêmes capacités cérébrales que nous. Cette partie-là, elle va nous permettre d'avoir de l'empathie, c'est-à-dire relation aux autres, mais aussi l'introspection, donc relation à soi-même. Donc, c'est vraiment quand même hyper important d'avoir un coffre bien développé. Le problème de ce coffre-là, c'est que comme il est tout en haut, forcément, son développement va dépendre du reste du développement, du reste de toute la maison. Donc, si j'ai un développement harmonieux, je vais avoir un coffre bien développé. Dans le cas d'enfants qui ont un développement moins harmonieux, dirais-je, il y aura potentiellement des problématiques dans ses relations sociales, dans son empathie. L'enfant, là, il est extrêmement vulnérable face aux émotions. Parce que quand il vit une émotion, ça peut être de la colère, ça peut être de la tristesse, mais une frustration, ou même une grosse surprise, une grande joie. Tu sais, il éclate comme ça, là, partout. Pourquoi ? Parce que quand il vit une émotion, l'enfant, ce sont les deux cerveaux du bas qui vont traiter son émotion. C'est pas le cerveau du haut. Donc, j'entends le jeune enfant. Ce sont ces deux cerveaux du bas qui vont traiter cette émotion-là. Donc, quand l'enfant vit une grosse émotion, il est coincé dans ces deux cerveaux du bas, et ça va former ce que, je ne sais pas si vous connaissez Isabelle Filioza, qui parle de tempête émotionnelle. Donc, l'enfant, il va vraiment être coincé avec son émotion ici. Il ne va pas savoir ce qui est en train de se passer. Et pire encore, il ne sait pas que ça va s'arrêter, lui. Donc, il est extrêmement vulnérable et il va absolument avoir besoin d'un adulte qui va venir s'occuper de son émotion. C'est donc l'adulte qui va faire office de cerveau pensant et de coffre, puisque l'enfant n'y a pas encore accès. Et c'est donc l'adulte qui va venir prendre soin de l'émotion de l'enfant qui, pour l'instant, ne peut pas prendre soin tout seul. Par exemple, au supermarché. Vous savez, quand vous êtes super pressé, puis vous briefez votre enfant de 3 ans, on va dire, vous briefez votre enfant de 3 ans et vous lui dites, bon, là, on va juste acheter une plaquette de beurre. On est super pressé, donc on rentre dans le magasin, on achète la plaquette de beurre et on ressort. Est-ce que t'es OK ? Oui, je suis OK. Et là, on rentre dans le magasin et on tombe, née à née, avec une tête de gondole avec un camion bleu. Mais, tu sais, là, pas n'importe quel camion bleu. Genre, le camion bleu, à ce moment-là, le camion bleu, c'est comme sa vie à l'enfant de 3 ans. Il ne vit que pour le camion bleu. Donc, qu'est-ce qu'il va vous faire, votre enfant de 3 ans ? Il va réclamer le camion bleu, parce que l'enfant de 3 ans, la consigne que vous lui avez donnée il y a 10 minutes, il l'a déjà oubliée. Et qu'en plus, comme il vit dans le moment présent, là, il voit le camion bleu, il le veut. C'est désir immédiat, c'est comme ça. Parce que... Pardon, il ne peut pas monter là. Et il va vouloir le camion bleu. Et vous, vous allez dire quoi ? On va dire soit non, soit... Mais je ne te rappelle pas de ce que je t'ai dit. Bref. Et là, qu'est-ce qu'il se passe ? Là, il s'énerve, il crie, il pleure. Pour les moins chanceux, il va se rouler par terre. Il y a tous les gens autour de vous qui vous regardent et qui vous jugent. Donc là, l'amygdale de l'enfant, elle est en route. Elle lui dit, ça ne va pas du tout, tu n'as pas ce que tu veux, ça ne va pas. Il se passe quelque chose. Tu es en colère, tu es triste, je ne sais pas. Mais en tout cas, il se passe quelque chose et ça ne va pas. Et vous, là, votre amygdale, elle est aussi en route parce que vous vous dites, oh bon sang, qu'est-ce que je vais faire avec ça ? Et qu'est-ce que je vais faire avec les autres, là, qui sont en train de me regarder et de me juger ? Donc là, plusieurs façons de faire. On peut donc acheter le camion bleu. On peut aussi dire à son enfant, non mais quand même, tu sais, on en a parlé dans la voiture, je te l'avais dit, puis regarde, il y a tous les gens qui nous regardent, ce raisonnable, tu as quand même 3 ans, tu es grand. Bref, on va lui parler. On parle à quel cerveau quand on fait ça, là ? On parle à son cerveau d'en haut, celui qui est en train, dans le langage, là, la compréhension, la résolution de problèmes, la logique. Alors, on lui parle, mais est-ce qu'il nous entend, lui ? Non, pourquoi ? Parce qu'il est où ? Il est en bas. Et en plus, il ne peut pas accéder, là. Parce que j'ai oublié de vous dire que non seulement, biologiquement parlant, il ne peut pas y accéder, mais en plus, à partir du moment où il peut y accéder, donc vers 5-7 ans, dès que celle-là, là, elle se met en route, elle va fermer l'escalier, là. Ou alors, elle va joncher le passage avec plein de peluches, de jouets, de ce que vous voulez, des patins à roulettes, et donc, on ne pourra plus y accéder. Donc, l'enfant, effectivement, il est coincé, là. Donc, quand je lui parle, et que j'essaye de le raisonner, et que je parle à son cerveau pensant, ben, ça ne sert à rien, parce qu'il ne vous entend pas, donc il ne va pas se calmer. Donc, il va continuer. Et comme il va continuer, vous allez vous dire non, mais ce n'est pas possible, il le fait exprès, il ne m'entend pas, il ne m'écoute pas. Et bref, c'est le cercle vicieux. Première chose, on peut avoir une deuxième façon de gérer le truc. On peut lui dire, je te préviens, si tu continues comme ça, à la maison, ça va mal se passer. Eh ouais ! Alors là, déjà, qu'il était triste ou dégoûté de ne pas voir son camion, qu'est-ce qu'il y a maintenant ? En plus, il a peur. Donc là, vous avez fait quoi ? Vous avez parlé à qui ? À son petit reptilien. Vous avez chatouillé son petit reptilien, vous savez ? Vous avez titillé son petit reptile. Ce n'est vraiment pas une bonne idée de titiller un reptile. Pourquoi ? Parce que là, comme il est... Il vous avait suractivé son amygdale. Donc, ça va être encore pire. Ou bien, l'enfant a vraiment peur de vous, parce que ça arrive, dans des cas, que l'enfant ait vraiment peur, parce qu'il sait vraiment ce qui va se passer. Et là, du coup, son amygdale, elle lui dit, oulala, fiche-toi, calme-toi. Calme-toi. Mais, ce n'est pas non plus la solution. Il y a une autre solution, c'est d'aller parler à son cerveau émotionnel, puisque c'est là que ça se passe, l'idée. Donc là, c'est pas très... C'est-à-dire qu'on n'a pas l'habitude de faire ça, mais déjà, ça a été scientifiquement prouvé que nommer l'émotion, ça fait baisser considérablement le taux de stress. Pourquoi ? Parce que quand je nomme l'émotion, je m'adresse à quel cerveau ? Je m'adresse au cerveau du langage, mais aussi au cerveau émotionnel. Je suis en train de faire un lien entre cerveau pensant et cerveau émotionnel. Donc, rapidement, je nomme l'émotion, l'enfant l'entend, et ça a été scientifiquement prouvé que rapidement, je fais déjà baisser d'un petit cran le niveau de stress. Ensuite, deuxième chose importante, une fois que j'ai nommé, c'est d'aller entourer. Pourquoi ? Parce que je vais m'occuper du corps. Les émotions, c'est quoi ? Les émotions, c'est juste relié au corps. Les émotions, c'est mon corps qui parle. Donc, quand je suis dans un état comme ça que je ne contrôle pas, on l'a vu, l'enfant, il est coincé. Attention, on n'est pas dans quelque chose d'un enfant de 12 ans qui est en train de vous faire une crise pour autre chose. Donc, là, on est vraiment dans quelque chose où l'enfant, il ne vous manipule pas puisque biologiquement, il ne peut pas accéder à son cerveau d'en haut. Donc, là, quand je vais entourer, je vais aller prendre soin de son corps. Quand je touche, quand j'entoure l'enfant, je le contiens, je le sécurise et surtout, grâce au toucher, je fais sécréter une hormone qui est hyper importante que je suppose que vous connaissez, l'ocytocine. Et attention, je vais faire un petit jingle de pub, ocytocine, ocytobien. Donc, je fais sécréter de l'ocytocine, l'ocytocine agit directement sur le cortisol, l'hormone du stress, celle-ci, qui nous embête à chaque fois. Et donc, j'ai déjà baissé un petit peu grâce au fait de nommer l'émotion. Je vais baisser encore un petit peu grâce au fait d'entourer, de sécuriser et vraiment d'être chaleureuse. Et après, bien évidemment, je réoriente. Donc, je ne vais pas rester devant le camion bleu à lui dire « Oui, tu ne l'auras pas, je suis désolée. » Non, on part, on s'en va. Et puis surtout, il y a toujours les autres derrière. Donc là, vous n'avez qu'une envie, c'est de vous partez. Vous partez avec votre enfant parce que ce n'est quand même vraiment pas le moment à ce moment-là de reprendre ce truc. Il va falloir le reprendre à un moment donné, cet événement. Mais pas tout de suite parce que l'enfant, il n'est pas en capacité de vous entendre. Alors quand vous allez rentrer à la maison qui sera calmée et compagnie, là, bien évidemment, vous allez pouvoir reparler « Tu te rappelles, quand on était au magasin, ça a été difficile pour toi ? » Et machin, et la, la, la. Bon. Donc, voilà, ce que je voulais vous dire. Qu'est-ce que je voulais vous redire d'autre ? Ça, c'est vraiment donc le fonctionnement, enfin, comment fonctionne le cerveau d'un tout petit jusqu'à 5, 7 ans ? Le processus qui permet à tous les cerveaux d'être reliés entre eux, parce que là, pour le moment, ils ne sont pas reliés, ça s'appelle l'intégration. Et qui permet l'intégration ? C'est toujours les adultes. Les parents ou les adultes qui s'occupent en priorité de l'enfant, c'est-à-dire que ça peut être les parents, ça peut être les tuteurs, ça peut être une assistante familiale, bref, les parents, mais aussi tous les autres, toutes les autres personnes qui gravitent autour de l'enfant. La nounou, la crèche, les grands-parents, etc., etc. Ce sont les adultes qui permettent à l'enfant d'accéder au processus d'intégration et de pouvoir connecter tous les cerveaux ensemble. ensemble. Donc ça, c'est ce qui explique que les enfants ont une immaturité cérébrale. C'est juste, effectivement, quand on parle d'immaturité cérébrale, ça veut juste dire que toutes les parties de leur cerveau ne sont pas encore fonctionnelles, ne sont pas encore développées complètement et surtout, ne fonctionnent pas encore tous ensemble. c'est ça, l'immaturité cérébrale. Et c'est cette immaturité cérébrale qui explique que nos enfants, ils ont des comportements que souvent, on ne comprend pas. C'est en ça que les neurosciences, elles nous apportent vraiment un éclairage différent et ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de colère, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de crise, ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, les relations à la maison, ça sera comme dans la famille Ricoré. Ça, ça ne veut pas dire ça. Ça veut juste dire que je vais avoir une vision différente et que je vais pouvoir agir différemment. Là, je vous ai parlé des cerveaux, de la construction du cerveau de bas en haut. Mais, notre cerveau, il est aussi divisé en deux, en deux hémisphères. L'hémisphère gauche, l'hémisphère droit. L'hémisphère gauche, c'est tout ce qui est langage, littéral, logique, linéaire. Il aime les listes, d'ailleurs, vous voyez que tous ces mots commencent par la lettre L et ça, l'hémisphère gauche, il adore, il aime quand c'est organisé, quand c'est carré. Ça, c'est notre hémisphère gauche. Notre hémisphère droit, c'est l'inverse. Il est non-verbal. Il est créatif, imaginatif, instinctif. C'est le cerveau des émotions. Si, par exemple, dans une situation bien précise, on va avoir l'hémisphère gauche qui va s'attacher au texte, alors que l'hémisphère droit va s'attacher au contexte dans son ensemble. Donc, les deux hémisphères fonctionnent indépendamment l'un de l'autre. Et ça, ça pose un petit souci parce qu'il faudrait qu'ils soient eux aussi intégrés. Si on vit que là-dedans, on est un peu béni-oui-oui. Mais si on vit que dans notre hémisphère gauche, on est hyper rigide, carré, pas du tout porté sur les émotions, il faut que tout file droit, ça ne va pas non plus. Donc, il faut un équilibre entre les deux. Pour qu'il y ait un équilibre entre les deux et pour que les deux hémisphères puissent communiquer entre tous les deux, il y a une matière entre les deux hémisphères qui s'appelle le corps caleux. C'est juste des petites fibres qui se baladent et qui font passer les infos l'un à l'autre. Sauf que le corps caleux, il est immature à la naissance. Comme il est immature, les informations, elles ne passent pas de l'un à l'autre ou très peu de l'un à l'autre des hémisphères. Et c'est ça qui explique que par exemple, un enfant est en train de pleurer parce qu'il n'a pas eu le bonbon qu'il avait demandé et une seconde après, il est en train de rigoler, il est passé à autre chose et on se dit... Et ces larmes, elles sont arrêtées quoi. Alors on se dit quoi ? On se dit... Oh la comédie, toi ! Non, c'est juste qu'en fait, à cet âge-là, ils switchent de l'un à l'autre. Il n'y a aucune transition, c'est vraiment du ping-pong mais c'est parce que ce n'est pas encore mature. Donc là aussi, il va falloir intégrer les deux hémisphères tout comme il faut intégrer les cerveaux de bas en haut. Et une fois que tous les cerveaux hémisphères, cerveaux droits, machin de tout, une fois que tout ça s'est intégré, bon ben là, on devient adulte à 25 ans. Ce que je voulais vous dire, moi aussi, c'est que le cerveau se construit comme ça, voilà, et on parle d'immaturité cérébrale et compagnie, mais il y a une chose à savoir, c'est que, et vous avez sûrement dû l'entendre, la plasticité cérébrale, c'est-à-dire que jamais rien n'est figé. C'est-à-dire que même si le cerveau se construit, imaginons de telle manière, il est toujours possible avec une aide extérieure, avec un environnement qui change, avec un accompagnement qui change, de modifier les circuits cérébraux dans le cerveau et donc de modifier la façon dont le cerveau va se façonner. Donc, quand on parle de plasticité cérébrale, je trouve que ça, c'est une découverte de ces 15 dernières années, 10-15 dernières années, la plasticité cérébrale, c'est quand même extrêmement encourageant et ça nous donne plein d'espoir parce que même, ça veut dire que même des enfants qui ont été négligés ou maltraités, on peut, en faisant un beau travail, de fond, on peut modifier les circuits de leur cerveau qui se sont construits jusqu'à là, on peut les modifier pour modifier le comportement et les perceptions de l'enfant. Donc ça, c'est quand même assez incroyable, cette notion de plasticité cérébrale.